Salut les amis, vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais de l'application Uyuka parce qu'il y a eu beaucoup d'entre vous qui l'ont téléchargée, je ne sais pas si vous en servez ou non. Et je me suis dit que j'allais l'inventorier devant vous. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. D'abord, petit historique, j'ai une certaine légitimité à parler de ce sujet puisque peut-être que certains de vous s'en souviennent. En 2006, ça avait été l'énorme buzz quand j'avais sorti les premiers livres Savoir manger, les guides des aliments, où j'avais osé nommer les aliments et dire ce qui était pourri, ce qui n'était pas pourri, là où on se faisait avoir, là où on ne se faisait pas avoir. Donc les aliments, je connais un tout petit peu. Je n'ai jamais fait l'application, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Et moi, je voulais tester et voir la validité de cette application parce que je sais que c'est un gros boulot. Donc je vais le faire en direct devant vous. Je n'ai pas d'appréciation positive ou négative là-dessus. J'ai entendu des choses qui ne m'encourageaient pas, mais je veux le tester par moi-même. Donc je le fais en direct avec vous, avec mon téléphone. Donc je vais commencer par des produits de base. Donc tomates basiliques, produits de chez Monop. Le but du jeu, il paraît que c'est qu'on scanne et on regarde ce que ça dit. Alors je scanne. Sos tomates basiliques. Il me dit que c'est un bon produit. Il l'a noté. 72 sur 100. Bon, OK. Je suis d'accord avec lui. 72 sur 100. Il me donne les quantités. Alors ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que les étiquettes sont écrites tellement petites dans les supermarchés que c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une étiquette relativement en classe. C'est-à-dire fibre 2,3 calories, 64 calories pour 100 millilitres. Et il met sel un peu trop salée. Bon, OK. C'est pas faux. Il me propose méthode de notation. Alors la méthode de notation, je le lis devant vous. Il y a écrit « La qualité nutritionnelle, la méthode de calcul se base sur celle du Nutri-Score ». Bon, alors ça, je ne suis pas d'accord. D'une façon générale, le Nutri-Score, je n'ai jamais été d'accord. Puisque je sais très bien que sur le plan des valeurs nutritionnelles, les brocolis sont toujours un peu meilleurs pour la santé que la pizza qu'à de fromage. Donc ça, donc la qualité nutritionnelle, dire je prends comme référent un référent officiel qui lui se base sur des mappings, etc. C'est moyen. Deuxièmement, les additifs. Les mecs, alors ça, c'est le gros problème. Les mecs ont fait une fixette sur les additifs. Ça veut dire qu'en général, on essaye d'éviter les additifs, les conservateurs. C'est vrai que c'est intéressant. Mais ceci dit, il ne faut pas se faire des illusions. Quand on achète un aliment dans un supermarché avec un temps de conservation relativement long et avec une gueule qui n'est pas tout à fait la gueule de l'aliment, c'est qu'en général, il y a des additifs. Tous les additifs ne sont pas mauvais. La vraie problématique des additifs aujourd'hui, c'est essentiellement le cocktail des additifs. C'est-à-dire quand vous en mettez trop dans un produit, quand il y a 12 lignes, c'est que ça ne va pas. Mais ils mettent que les additifs sont des substances chimiques ajoutées à un produit pour en changer ses propriétés. C'est faux. Ça ne change pas les propriétés. Ça peut aider à la conservation, ça peut émollier, ça peut exaucer le goût. Ça ne change pas les propriétés. Certaines de ces substances présentent un risque pour la santé. C'est faux. Les substances sont parfaitement étudiées par un organisme qui est spécifiquement dédié à ça. Cet organisme ne maîtrise pas l'effet cocktail. Mais ingrédient par ingrédient, dès qu'il y a un soupçon, ce produit est retiré. C'est ce qui est arrivé avec la plupart d'entre eux très récemment, notamment avec les nitrites qu'on mettait. Alors, il met les référentiels de base. Il met la dimension biologique. C'est-à-dire les produits considérés comme biologiques sont ceux disposant du label bio français ou du label bio européen. Moi, je veux bien. Mais on sait que dans le contexte actuel, on ne peut pas acheter que du bio. Donc, la notation des produits, le critère de notation des produits, il est là. En l'occurrence, sur la sauce tomate, il a fonctionné. Mais je trouve qu'il n'est pas parfait. L'alimentation, ce n'est pas juste un aliment par un aliment. L'alimentation, c'est plein d'aliments ensemble. Sinon, à ce moment-là, on ne va manger que des produits, soi-disant, sains pour la santé. Et je vais me nourrir, c'est vrai, de feuilles de salade, de brocoli, de viande de poulet, etc. Mais ce n'est pas ça la vie non plus. Alors, on va continuer. On va prendre des produits un peu plus originaux. Là, j'ai attaqué, donc au moins vous savez ce que je mange chez moi, j'attaque les crêpes dentelles au chocolat. Alors, celles-là, je m'en souviens parce que je les avais notées moi-même il y a quelques années. Et en fait, je ne vous cache pas la vérité. J'avais dit que c'était plutôt un bon produit qui dit biscuit, dit gâteau, dit quand même produit à la base gourmand. Ça veut dire que je sais très bien que quand je mange des crêpes dentelles au chocolat, je n'ai pas mangé un produit sain et vertueux avec cinq fruits et légumes dedans. Alors, appréciation, ils disent médiocre. Voilà, c'est médiocre, donc il ne faut pas manger ça, quoi. Alors, graisse saturée, ils disent trop gras, 13 grammes pour 100 grammes. Je vous rappelle quand même que les steaks hachés vont jusqu'à 15% de matière grasse. Là, on est à 13. Que le fromage, c'est 21. Que le foie gras, c'est 48. Donc, quand tu dis trop gras, ça veut dire que si on dit trop gras parce qu'il y a 13 grammes de graisse pour 100 grammes dans un produit, ça veut dire qu'on ne va plus jamais manger de graisse dans notre vie. Sucre, trop sucré, 48 grammes. Ok, Gaï, tu dis 48 grammes. D'abord, c'est 46 sur la boîte, ce n'est pas 48, mais ça, on ne peut pas redonner. 48 grammes, c'est pour 100 grammes. Et pour deux crêpes, en fait, il y a 4,6 grammes, c'est-à-dire un carré de sucre. J'ai quand même le droit, les gars, de manger de temps en temps dans ma vie un carré de sucre quand j'ai envie de regarder une série à la télé et que je n'ai pas assez à manger à midi ou juste parce que je suis gourmand. Protéines, il met quelques protéines, 6,8 grammes. En fait, on s'en fout, toujours pareil, parce que ce n'est pas ça que j'achète quand j'achète des crêpes dentelles au chocolat. J'achète un goût sucré, j'achète une gourmandise. Après, additif, aucun additif à éviter. Wow, heureusement, on a de la chance. Et là, surprise, il met alternative, biscuits chocolat bio soleil. Alors, il précise quand même, pour être correct, cette sélection est impartiale, aucune marque ne rémunère yucca pour apparaître ici. Je veux les croire. Moi, je vais regarder les biscuits chocolat soleil. Alors, ils mettent bio, produits naturels. Et là, ils sont contents. Donc, c'est un produit bio, donc déjà, ils sont contents. Moi, je vais leur montrer un jour des produits bio qui sont pourris. Protéines, excellente quantité de protéines, 10,3 grammes. Répétition de ce que j'ai dit sur les crêpes dentelles au chocolat. Ça veut dire que je n'achète pas un biscuit pour avoir des protéines. C'est clair, les protéines que je vais trouver dans les biscuits sont de toute façon des protéines incomplètes. Donc, c'est faux. Donc, on ne peut pas dire excellente quantité de protéines. Fibre, parfait, ils ont parfaitement raison. Sucre, peu de sucre, 7,4 grammes. Ben ouais, vous me donnez des produits qui n'ont pas de goût. Ça veut dire 7,4 grammes de sucre pour 100 grammes. Si je rapporte deux crêpes de tout à l'heure, ça voudrait dire que pour les 10 grammes, j'avais 0,7 grammes de sucre. C'est-à-dire que je n'avais pas de sucre. OK, vous me donnez un produit qui n'a pas de goût. Ça veut dire, et vous êtes content parce que vous dites que vous allez être très vertueux. Calories, 408 calories, un peu trop caloriques. Donc, on marche sur la tête. Vous me dites qu'il y a bien des protéines, que c'est bien pour le sucre. Mais vous me dites qu'il y a trop de calories. Donc, grosso modo, les mecs, il ne faut pas bouffer. Bon, je continue. Je vais essayer avec un autre produit. Là, c'est de la provoque pure. Il ne veut pas les scanner, les bonbons. Régale. Alors, il me les a nommés. Alors, additifs, quelques additifs. Alors, là, il a dit médiocre. C'est-à-dire qu'entre les bonbons et les crêpes dentelles au chocolat, il n'a pas vu la différence. Là, il m'a mis 30 sur 100. Et là, il me met 26 sur 100. Donc, pour lui, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y en a quand même une sacrée. Là, il y avait du chocolat, il y avait un peu de protéines. Il n'y aura pas beaucoup de protéines dans les bons becs. Additifs, 7, il met quelques additifs à risque limité. Mais c'est ça, le vrai problème, mec. C'est-à-dire que ce n'est pas un additif qui me pose un problème. C'est la collection des additifs qui me pose un problème. Donc, à la limite, moi, j'aurais été plus méchant que ça. Sucre trop sucré. Oui, je n'avais pas besoin de vous pour le savoir. Calories, un peu trop caloriques. 400 calories pour 100 grammes. Alors, dès que ça dépasse 400 calories pour 100 grammes, pour eux, c'est trop calorique. Tout à l'heure, l'exemple de leur truc bio-soleil, etc., ça ne leur plaisait pas non plus. Sel, peu de sel, graisse saturée, faible impact. Oui, forcément, il n'y en a pas. Après, ils mettent alternative, là encore. Allez, ça y est. Allez, là, la sélection est un partiel, aucune marque. Ils mettent pastilles de fruits, pommes, fraises, framboises, de la vie claire. Fruits et légumes, 99%. Non, mais je rêve. Non, mais les gars, vous êtes des branques. Ça veut dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des fruits et des légumes. En réalité, c'est des produits concentrés. Ça veut dire qu'on arrive à obtenir les mêmes quantités de sucre, simplement en concentrant le produit. Fibre, excellente qualité. Protéines, quelques qualités. Bon, ils sont contents d'eux, mais ils disent quand même, sucre trop sucré. Mais ben ouais, dans le produit précédent, on avait 50 grammes de sucre. Et ici, on en a 56 grammes. Vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait une arnaque quelque part ? Vous avez cru, parce qu'il y avait un produit comme ça dans les fruits et légumes, parce que c'était fait à partir de fruits et de légumes, que c'était des fruits et des légumes pour de vrai ? Mais non, c'est de la réduction. C'est la même chose que si je mets du sucre, parce que quand je réduis le produit, en fait, je surconcentre le sucre. Donc, pour l'instant, pipeau. Le lait d'amande, il vient de chez nous. Merci. On a pris ça. Pour les intolérants au lactose, c'est un très bon produit. Alors, il est bien noté, excellent, 79 sur 100. Bio, produit naturel. Ça, ça leur plaît, ils le mettent en premier. Protéines, quelques protéines. Deux grammes, ce n'est pas beaucoup pour une boisson. Alors, c'est une boisson végétale. Elle est censée maintenant être une alternative aux produits laitiers traditionnels. Mais deux grammes de protéines, ce n'est pas la quantité qu'il y a dans un produit laitier traditionnel. Calories, 37 calories, peu caloriques. Oui, je sais, le lait est crémé, c'est 40 calories. Graisses saturées, il n'y en a pas. C'est normal, s'il n'y a pas de calories, il n'y a pas de graisses. Pas de sucre, pas de sel. Défauts, additifs, il y en a un. Quelques-uns à éviter. Donc là, vous voyez, en fait, c'est tellement restrictif que si je les écoute, je ne pourrais rien manger. Quand je dis, alors, ils n'ont pas rajouté de produits, machin, ils ont mis préférence alimentaire disponible pour les membres. Bon, là, il faut bien gagner sa vie. Ils ont raison, là, je suis d'accord avec eux, s'ils n'ont pas de publicité alimentaire, ce qui est sympa, c'est normal. Ils ont raison de ne pas mettre ça, de ne pas proposer ça. Donc bon, là, je ne suis pas d'accord avec eux. Ce n'est pas un top produit, ce n'est pas un produit nutritif. Je peux dire que c'est un produit hypocalorique, qui est intéressant pour les gens qui ne consomment pas de lactose. Ça ne figurait pas là-dedans. Et je ne suis pas d'accord, il n'y a pas assez de protéines dans ce produit. Donc c'est une boisson qui est légèrement sucrée, mais très peu sucrée. Donc voilà, c'est une boisson. Il n'y avait rien. Alors maintenant, on attaque le dernier produit parce que je ne peux pas tous les passer en revue, mais c'est pour vous montrer quand même qu'il faut faire attention et que c'est en apprenant soi-même la nutrition qu'on arrive à faire le taf et que ce n'est pas seulement en faisant confiance aux autres. Alors là, il s'agit de trouver le code barre. Je l'ai trouvé. Ce sont des crackers. Crackers, on va voir, surprise pour moi. Ça, c'est des produits que j'achète. Et ils sont médiocres de beurre, pas de bol. 35 sur 100, médiocre. Alors sel trop salé, ce n'est pas faux. C'est vrai que quand vous achetez un crackers, c'est un produit salé, donc ce n'est pas faux. Là, je leur accorde ça. Calories un peu trop caloriques, 437 calories pour 100 grammes. Mais non, c'est un produit panifié. Ça veut dire que c'est un produit sec. Quand vous achetez du pain, par exemple, la valeur calorique du pain, c'est 250 calories pour 100 grammes. C'est un produit qui est hydraté. Quand vous achetez des biscottes, elles vont être beaucoup plus caloriques que ça. Elles tournent aux alentours de 400 calories. Donc elles ne sont pas trop caloriques. Elles ne peuvent être trop caloriques que si vous en prenez une trop forte quantité. Mais si vous prenez, par exemple, deux crackers, c'est que ça fait 20 grammes et que vous avez pris 80 calories. Ce n'est pas trop calorique, donc c'est excessif comme cotation. Graisse saturée un peu trop gras. Alors, je reconnais que les acides gras saturés, pour 5 crackers, si on a 1,7 grammes, c'est quand même 30 grammes. 30 grammes de crackers, si on a 1,7 grammes. Mais la nourriture, ce n'est pas que ne pas manger de graisse, ne pas manger de calories, ne pas manger de sucre. La nourriture, c'est un équilibre. C'est avoir des fibres qui aident à digérer les graisses. C'est avoir des vitamines au travers des fruits et des légumes. C'est avoir des produits pour se faire plaisir. C'est avoir des protéines, que ce soit des protéines végétales, en croisant les légumineuses avec les produits céréaliers ou les féculents, ou bien que ce soit avec viande, oeuf, poisson, fromage. Voilà, c'est ça la nourriture. Ce n'est pas simplement produit par produit. Protéines, excellente quantité de protéines, mais non. Mais non, on ne peut pas considérer que les protéines provenant des produits panifiés, et notamment du blé, là en l'occurrence, ce sont des protéines de bonne qualité, puisque ce sont des protéines incomplètes. Si on ne mangeait que des protéines de blé, on aurait une insuffisance de certains acides aminés, donc ça ne fonctionnerait pas. Fibre, excellente quantité de fibres, on est d'accord. Sucre, peu de sucre, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Il me propose, mais ça, les abonnés Savoir Maigrer connaissent, les tartines croustillantes, crackers, seigle et sésame. Alors, pourquoi ils vont me proposer ça ? Je ne suis pas un naïf. Seigle, c'est intéressant, parce que c'est un produit à un disque glycémique bas, donc la digestion sera différente. Sésame, parce qu'il y aura des oméga-3, donc ils vont me dire qu'il y a des bonnes graisses et qu'il y a beaucoup de fibres. Protéines, excellente quantité de protéines, toujours pas d'accord. Fibre, excellente quantité de fibres, oui, on est d'accord. Graisse saturée 1,4 grammes, oui, on est d'accord. Et ils mettent calories un peu trop caloriques, 388 calories. On a encore abaissé la barre. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que ces applications, elles ne sont pas utiles dans l'appréciation. Ça veut dire que leur appréciation, pour moi, elle n'a pas beaucoup de valeur. Elle est à la fois trop dure et trop partielle. C'est-à-dire pas partielle, mais partielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'un produit est mauvais parce qu'il y a un ou deux additifs dedans, surtout s'il reste de notre nourriture, on n'a pas d'additifs du tout. De la même façon, on ne peut pas considérer qu'un produit est mauvais s'il contient un peu trop de calories, s'il nous a donné du plaisir et qu'on savait en faisant ça. Si par exemple, j'ai pris mes crêpes dentelles de tout à l'heure, mais j'ai mangé un poisson bouillé et des légumes vapeurs, j'ai fait un super beau repas, et même hyper diététique. Donc je pense que ces applications vous servent notamment à aller plus vite sur la lecture d'une étiquette nutritionnelle pour comprendre de quoi est fait le produit. Je regrette simplement que par exemple, si j'avais fait cette application, j'aurais mis les ingrédients. Et j'aurais regardé les ingrédients pour comprendre et apprendre aux gens. Voilà ce que je pense. Donc ça existe. Je pense que c'est intéressant pour scanner un produit et avoir tout de suite des renseignements quand vous ne les avez pas. Je pense que leur appréciation n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Je n'ai pas honte de le dire et je l'assume complètement parce que je considère que je suis vraiment un des spécialistes de ce sujet. Donc gardez-la sur votre tablette ou sur votre smartphone. Mais par contre, soyez moins discriminants que ça. La nourriture, c'est un ensemble. La nourriture, ça doit servir à être en bonne santé. Ça doit servir à se faire plaisir. Ça doit servir à partager avec les autres. Et ça doit servir également à lutter parfois contre le gaspillage. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'application Youka. Peut-être que vous avez trouvé que j'ai été critique, mais mon boulot, ce n'est pas de faire plaisir. Mon boulot, c'est de vous dire en permanence la vérité, de vous informer et de faire en sorte que vous soyez tous et toutes des mini-nutritionnistes. Alors vous likez, vous partagez, vous aimez, vous faites tout ce que vous avez envie. Vous faites des commentaires, vous me proposez des suggestions, etc. Et surtout, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501